Dernier appel, présentation des visiteurs, c'est la période des questions. Le député de Leeds-Gwenville. Merci beaucoup, M. le Président. Je vais vous donner un petit peu de temps. Notre Première ministre arrive à son siège. Ma question s'adresse à la Première ministre. La GAC a fait une enquête au siège social de l'Association des policiers, de la police provinciale de l'Ontario. Et le président, le vice-président et le directeur d'administration ont pris des congés volontaires et des congés pendant qu'il y a l'enquête. Il y a une enquête qui touche votre chef de cabinet et quelqu'un du parti libéral, le Jerry Lawy Jr., qui n'a pas encore démissionné ou se retiré. Et pourquoi est-ce que les gens qui représentent la police se retirent, mais votre personnel ne le fait pas, même s'ils ont une enquête? La réponse à la Première ministre. Le député d'Enfasec, c'est une question policière active, et je ne pourrais pas donner d'autres commentaires. Le député d'Enfasec, s'il vous plaît, et le député de Lannark, s'il vous plaît. Je le sais. Monsieur le président, quant à la question de la partielle de Sudbury, j'ai été très clair là-dessus. Il y a une enquête qui est en cours, et j'ai été très clair qu'en la trajectoire de mes intentions en termes de chef d'acquisition, Pat Sorbara se retirerait, et je l'ai fait. Et on va laisser l'enquête prendre lieu en dehors de cette chambre. Question complémentaire. Je ne peux pas penser que dans un point de presse, vous reconnaissez que vous n'avez pas encore rencontré la police provinciale de l'Ontario suite à l'enquête, mais quand on vous a poussé quant aux élégations contre le personnel, on vous cite en disant que je ne vais pas forcer quelqu'un de démissionner quant à des allégations que je pense ne pas être vraies. C'est la citation. Les gens qui font des enquêtes savent ce qu'ils doivent faire et l'ont fait. La police l'a fait. Ma question est la suivante. Est-ce que votre personnel est au-delà de la loi, la première ministre ? Encore une fois, je prends cette question très sérieuse. J'ai parlé à plusieurs reprises là-dessus. L'enquête indépendante continue. Et je rappelle au député d'Enfance que lui-même, il a dit, c'est important, et je cite, de ne pas s'ingérer dans une enquête et laisser cela prendre son cours. Je veux assurer qu'on n'ait pas d'ingérence, et donc je ne vais pas le faire. Je ne pense pas que l'autre côté devrait le faire. Question complémentaire, j'en reviens à la première ministre. Dans un communiqué de presse, la police provinciale de l'Ontario a dit, et l'association plutôt, a dit, c'est à l'intérêt de ses membres qu'on se retire de nos postes dans l'association. Madame la première ministre, l'opposition, le public, et l'opposition, et la police, c'est que c'est au meilleur intérêt que vos gens se retirent. Est-ce que ce sera la journée où votre gouvernement démontre de l'intégrité ? Est-ce que madame la première ministre sera aujourd'hui la journée où Petrobert et Jerry Lloyd Jr. se retirent ? Le ministre des Sécurités communautaires et des services correctionnels. Merci. J'apprécie, j'apprécie, et je veux rappeler au député d'en face que l'enquête de l'association de la police provinciale de l'Ontario, tout autre, c'est exactement cela. Le député de Stormont, s'il vous plaît, et je vais lui demander de retirer si je pensais que j'avais entendu ce que je pense avoir entendu. Merci. Veuillez continuer. Merci. Comme je disais, c'est des questions qui sont traitées par la police. Il faut respecter cette enquête, comme on a dit à répétition. C'est des questions très sérieuses. Il ne faut pas les discuter ici en chambre. Je suis le conseil du député d'en face qui a dit laisser la police faire son travail et faire l'enquête, et je vais la respecter. Nouvelle question, le député de Renfrew-Nipissing-Penborough. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Vous avez pris la parole à plusieurs... Nous, on a pris la parole pour vous demander d'enlever Pets-Sorbera et Jerry Lloyd-June des positions de pouvoir. Vous êtes vraiment à côté de la plaque dans toute cette question. On a appris que trois agents ou cadres de l'association de la police provinciale d'Ontario se sont retirés ou on leur a demandé de se retirer quand ils sont devenus l'objet d'une enquête de police. Madame la première ministre, est-ce que vous faites ce qui s'impose ? Vous allez enlever Pets-Sorbera et Jerry Lloyd-June des postes jusqu'à cette enquête de police soit terminée ? Réponse la première ministre. L'association de la police provinciale et la police provinciale de l'Ontario sont complètement indépendantes et donc s'il y a une enquête policière, je ne peux rien dire là-dessus. Intervention du président, je pensais que vous saviez que je venais là. Le député de Renfrew et le député de Narnark, s'il vous plaît. La ministre, j'ai dit très clairement qu'on va coopérer avec les forces de l'ordre et on va continuer à participer avec les forces de l'ordre selon ce qui est approuvé, pas ici dans la Chambre. Question complémentaire, c'est une réponse triste à une question assez simple. Vous avez dit, après votre victoire, que vous allez mener avec de l'intégrité, que vous n'allez pas décevoir les gens et que vous allez prendre en sérieux tout ce qu'ils en faisaient. C'était des mots vides de sens parce qu'il y a des exemples qu'on a. Les gens de l'association de la police provinciale d'Ontario qui sont sous enquête, font l'objet de l'enquête, se retirent. Et pourquoi est-ce que les agents de police peuvent faire ce qu'ils s'imposent et pas les libéraux? Pourquoi vous ne demandez pas à Peter Sorbarat, à Jerry Lawley Jr. de se retirer? Est-ce parce que vous avez de l'arrogance libérale? Réponse le ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Je pense que le député d'Enfois sait qu'on a la présomption d'innocence et que les gens ne sont seulement trouvés coupables quand on le détermine. Et ce n'est pas fait par les députés de cette chambre, c'est la police et les tribunaux. Le chef du directeur général des élections a dit que je ne vais pas décider de l'innocence et de la culpabilité de quelqu'un. C'est des décisions pour les procureurs et les juges. Le directeur général des élections a tout à fait raison, c'est un juge de décider si on dépose des accusations. Dans ce cas, il n'a pas eu de dépôt d'accusations. Il faut laisser l'enquête prendre son cours. Il ne faut pas qu'on s'ingère dans tout ça. Dans notre système de démocratie, les gens sont innocents jusqu'à ce qu'on prouve le contraire. Dans ce cas, tout le monde est innocent. Il n'a pas eu de dépôt d'accusations. Merci. Question complémentaire finale. Madame la Présidente, la Première Ministre parle plus tôt. L'arrogance est quelque chose que vous allez regretter. Les gens de l'association policière de Londario se sont retirés. C'est la chose qui s'imposait. Vous, on a trouvé aujourd'hui que vous n'avez pas rencontré, avez été interviewé par la police provinciale de l'Ontario. Vous avez contacté le directeur général des élections, mais pas la police provinciale. Est-ce que c'est parce que le directeur est nommé par la province et que les policiers ont des menottes ? Merci. Veuillez vous asseoir. Le ministre. Monsieur le Président, je ne sais pas combien de fois il faut rappeler au député d'Emphase que ce n'est pas l'endroit ou le moment, ici en Chambre, de s'ingérer dans une enquête policière. Le député de Rennes, Nipissing-Penbroke, qui a regardé le député de Leeds-Ganville, devrait suivre ses conseils, c'est-à-dire ne pas s'ingérer dans une enquête. C'est décevant que l'opposition officielle, les conservateurs, ne veulent pas parler des vrais enjeux de la province, des choses qui aideraient la population. L'interruption du Président, le député de Lannard, que je vous préviens, et le député de Prince Edward, d'Eyssen, c'est la deuxième fois. Veuillez terminer, s'il vous plaît. Il est bien temps qu'on cible les enjeux réels. Il faut qu'on veuille à l'économie et qu'on crée de bons emplois pour tous les Ontariens dans les quatre coins de la province. Et je demande à l'opposition de commencer à soulever des questions sur lesquelles les gens nous ont envoyés ici, c'est-à-dire l'économie et les emplois. Merci. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Ma question s'adresse à la première ministre. Quand on a le scandale de la corruption à Sadbury, elle fait un lockdown. Est-ce que c'est à cause de Petsur-Barras? Réponse la première ministre. Monsieur le Président, je vais commencer en disant que j'ai répondu à cette question à plusieurs reprises, beaucoup de reprises, et j'ai très clairement dit... La prochaine. Veuillez terminer. J'ai très clairement dit qu'il y a une enquête en cours, et on a chahuté du fait que je n'ai pas eu une réunion avec les autorités. On a établi à l'horaire cela. Il faut que les gens comprennent, c'est une question d'horaire. Et j'ai dit à répétition que j'ai de la coopération avec les autorités, je collabore, et c'est ce qu'on fait. Merci. Question complémentaire. Est-ce que Petsur-Barras a donné des brefages sur les enjeux sur le dossier Petsur-Barras à la première ministre? Réponse la première ministre. Le fait, c'est que j'ai fait une déclaration publique quant à la situation à Sadbury, ma décision d'avoir Glenn Thibault qui soit notre candidat à Sadbury. Glenn Thibault, il est un photographe incroyable, parce que la photo dans la première page, la page de couverture du Globe and Mail, a été du député de Sadbury, et le déraillement à Gogama. C'est un enjeu très important pour nous. Je me demande pourquoi on ne discute pas de ça, et on demande au gouvernement fédéral de faire quelque chose, pour qu'on ait tout en place pour protéger la population de la province. Question complémentaire finale. Je ne sais pas si j'ai reçu une réponse, si Petsur-Barras donne des conseils à la première ministre sur le dossier Petsur-Barras. Je sais qu'elle faisait partie du personnel quand on a décidé de changement. J'ai remarqué que la première ministre ne dit pas ouverture une seule fois, qu'elle a utilisé la transparence une seule fois, et elle n'a pas dit si Petsur-Barras est présente aux réunions du Conseil des ministres. La première ministre n'est pas ouverte ni transparente quand elle parle de ce scandale. Est-ce que Petsur-Barras a demandé à la première ministre de retirer un peu le niveau, de baisser de niveau quand on parle de ça, quant à l'ouverture et à la transparence? Réponse à la première ministre. Où j'en viens, j'ai étudié de la linguistique, ça serait un exercice. Quels mots chacun de nous on utilise en linguistique, c'est très intéressant. Et compter les mots et avoir un exercice pour un étudiant en linguistique, pour qu'on puisse voir quels sont les thèmes qui soutiennent tous nos discours, tous nos discours. Je veux seulement dire, M. le Président, on a de la coopération avec les autorités, en coopération avec la police provinciale de l'Ontario pour noter, pour marquer une réunion. Cela, c'est ce que je dis quand on travaille avec les forces de l'ordre. C'est en dehors de cette chambre. Et l'ouverture que j'ai démontrée en termes de travail, en comité, en disant à la population ontarienne, c'est exactement ça qui est important. Merci, nouvelle question, la chef du troisième parti. Merci, ma question s'adresse à la première ministre. Les libéraux pensent que la loi, la bonne éthique, l'intégrité, la responsabilité, ce sont des questions qui s'arrêtent à la porte de cette chambre. Est-ce que la première ministre va arrêter de se cacher derrière l'enquête de l'OPP, de l'APPO, et est-ce qu'elle va répondre si Père Sembra et la réunion des conseils des ministres ? M. le Président, j'ai été très clair par rapport à mes réponses à ces questions. Je vais collaborer avec les autorités. Il y a une enquête qui se déroule hors de la chambre. J'aimerais rappeler la chef du troisième parti. Elle aimerait bien juger les gens, mais le directeur général des élections a dit « Je ne prends aucune décision par rapport à l'innocence ou à la culpabilité de n'importe quelle personne. Cela relève la compétence des procureurs et des juges. » Ce processus est en cours. Ces décisions n'ont pas été prises et elles ne seront pas prises par la chef du troisième parti ou par n'importe quelle autre personne en chambre. Complémentaire, il y a quatre enquêtes d'anti-escroquerie au sein du gouvernement. Mais la première ministre croit que ça va parce que l'enquête se déroule hors de la chambre et elle ne va pas tolérer les questions en chambre. C'est ici un endroit qui appartient aux intérêts. Il mérite des réponses. Peu importe si les questions sont soulevées dans la salle d'interrogation, il y aura un point de presse où, ici, les intérêts méritent des renseignements par rapport au scandale de Proudvin Sudbury qui a pris la décision d'offrir un poste à M. Olivier de se retirer, la première ministre. C'est quelque chose qui est important. Non seulement est-ce que je tolère des questions, mais je souhaite la bienvenue aux questions. C'est pour ça que je suis ici. Je pensais que ce matin, il y aurait une question au sujet de Gogama, au sujet des actifs, des investissements dans le transport en commune et d'autres infrastructures. Je pensais qu'il y aurait une question au sujet d'une grande gamme de questions qui relèvent à la compétence du gouvernement. Je réponds à la question, c'est important quels mots on utilise. Et la chef du troisième parti et le député qui s'assoit à côté, le député de Timmy James, a dit, « Vous avez une responsabilité plus grande d'être prudent par rapport à l'utilisation des mots pour qu'on ne se mêle pas au démentaire final. » Avec tout le respect que je vous dois, M. le Président, je crois que l'opposition et les gens de l'Ontario aimeraient que la première ministre réponde aux questions. Elle ne dit pas qui a pris des décisions par rapport au scandale. Elle ne répond pas même à une question très simple au sujet des rendez-vous que Patsubara a assisté depuis que l'enquête a été médiatisée. Et ça n'a rien à faire avec l'enquête en cours. Elle n'a aucune preuve qui appuie son récit des événements. Elle ne va pas expliquer même pourquoi son récit n'a aucun fondement. Elle insiste qu'elle s'est comportée de manière noble. Si tout va bien, est-ce qu'elle pourrait nous expliquer pourquoi qu'elle est plus confortable en répondant aux questions dans la salle d'interrogation de la PPO qu'ici, en Chambre? Ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Ce que la première ministre veut dire, elle veut parler des questions qui sont importantes pour les intérêts. J'ai posé la question à la chef du troisième parti. Si elle veut compter les mots, comptons les mots. Combien de fois est-ce que les démocrates ont parlé du salaire minimum? Combien de fois est-ce qu'ils ont parlé de l'augmentation salariale des fonctionnaires, des augmentations salariales des travailleurs de garderie? Combien de fois est-ce qu'ils ont soulevé les questions concernant le transport en commune? Ils ont perdu leur valeur. Ils ont perdu leur âme. Ils ne veulent pas parler des vraies questions des intérêts. Veuillez vous asseoir. Nouvelles questions? À l'ordre. Les députés qui shoutent nous n'aident pas. Redémarrer le pendule. Député de Kitchener-Canestoga. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Mes commandants, vous remerciez pour avoir toléré ma question aujourd'hui. Dans Frost, Davis, Peterson, les anciens premiers ministres, ont une chose en commune. Ils ont eu au moins une démission de quelqu'un dans leur conseil de ministre. Et c'était à cause des accusations, des enquêtes ou des préoccupations qui ont entraîné de l'action pour s'assurer de la rédivabilité. Michael, David Kaplan ont pris la bonne décision, ont démissionné. Même Dalton McGuinty a démissionné. Hier, trois fonctionnaires de syndicats de la PPO, un qui était ancien candidat libéral, se sont retirés. Est-ce que vous allez faire en sorte que les enquêtes ne soient pas faites? Est-ce que vous allez demander la démission de Pat Sobara? Je suis heureuse d'avoir cette question du député de l'opposition. Et j'accorde une valeur à la capacité de cette Chambre d'avoir du débat. Ça fait partie importante du processus démocratique. C'est important que l'opposition ait l'occasion de faire en sorte que le gouvernement assume sa responsabilité. C'est quelque chose de primordial pour une société démocratique. Ce qui est aussi quelque chose de primordial, c'est qu'il y ait une séparation entre une enquête en cours. Ce n'est pas un processus politique. C'est un processus qui doit se dérouler hors de la Chambre. Ça doit se produire hors de la Chambre. Je participe à cette enquête. Je travaille avec les autorités. J'ai dit que je le ferai. Et c'est ça, c'est ce que je fais. Complémentaire à la Première Ministre, votre vice-première ministre a raison. Votre manque de rédivabilité, ça nous ennuie. Ceci étant dit, aujourd'hui, c'est un jalon important dans votre stratégie. Hier, Marc, non seulement la centième question, mais Marc aussi le fait qu'il fait un mois depuis que la PPO a l'intention de vous impliquer dans cette enquête, sur cette journée jalon. Pour votre bien-être, pour le bien-être de votre gouvernement et les médias, demandez la démission de Lahi de Sobara et donnez-nous des réponses. La Première Ministre. Je l'ai dit, à plusieurs reprises, nous allons collaborer avec les autorités qui mènent cette enquête. Nous avons été en contact avec la PPO. Nous programmons une entrevue. Ça va déterminer bientôt. Si la question, c'est quand est-ce que je vais rencontrer avec la PPO, la question, c'est quand est-ce que ce rendez-vous aura lieu. Ces discussions sont en cours, mais j'ai été très clair. Je vais collaborer avec les autorités, mais cette enquête doit se dérouler hors de la Chambre. Nouvelle question, député de Timmons Bay-James. Ma question s'intéresse à la Première Ministre. Hier, nous avons appris que l'association de la PPO, après une enquête, certains hauts fonctionnaires se sont retirés pour que les choses pouvaient se produire de bonne manière. Et donc, nous avons appris que trois membres de cette association font l'objet de l'enquête de la PPO, mais contrairement à l'enquête de Sudbury, il n'y a aucune preuve enregistrée. Mais c'est intéressant à noter que deux de ces fonctionnaires se sont retirés lors de l'enquête. Aucune accusation ou culpabilité, mais ils se sont retirés même. Pourquoi est-ce que le chef du cabinet adjoint ne se retire pas durant cette enquête? Comme je l'ai dit, je ne sais rien de cette enquête qui se déroule au sein de cette association. Et la PPO et cette association sont des organismes indépendants. Et cela, pourtant, sur la situation dont nous parlons, j'ai été très clair par rapport à ma position, de la décision prise par rapport à la mise en candidature à Sudbury, nous travaillons avec les autorités complémentaires. Ce qui est ennuyeux pour des gens à la maison, c'est votre manque de rédivabilité. Pourquoi est-ce que les députés, lorsqu'ils ont été dans des situations pareilles, se sont retirés? L'association a pris la bonne décision, ses fonctionnaires se sont retirés, mais vous avez de différentes normes. Il ne faut pas suivre n'importe quelle norme, il ne faut pas respecter la loi. Les gens, tout simplement, continuent. Les gens s'attendent que le gouvernement soit différent par rapport à la responsabilité. Pourquoi est-ce qu'il y a une double norme pour les libéraux comme il n'est pas la même pour les autres? ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels? Merci. Ce qui est ennuyeux pour les gens à la maison, c'est que les partis de l'opposition ne mettent pas de l'accent sur des questions importantes. C'est ça la préoccupation des gens. Ce qu'ils veulent, c'est que les députés de l'opposition posent des questions qui sont importantes. Par exemple, la création d'emplois, les projets d'infrastructures, les soins de santé et les bonnes écoles de nos collectivités. C'est pour ça que nous avons été élus. C'est ça que mes commettants veulent que je fasse. Et certainement, les députés d'en face entendent le même de leurs commettants, de l'importance de ces questions qui sont importantes. Il faut arrêter de parler des scandales. Une autre question, député de Davenport. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Je sais que l'Ontario et son système d'éducation sont parmi les maires du monde. Le progrès qu'on a fait, c'est le résultat du dévouement de ce gouvernement libéral qui travaille de près avec la communauté d'éducation pour créer un excellent système. Je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui comprend l'importance de faire des investissements dans l'éducation. Nous sommes très fiers du progrès qui a été fait. Nos quatre conseils scolaires sont excellents. Notre gouvernement mette l'accent sur la réussite dans tous ces conseils scolaires, y compris les conseils catholiques et francophones. Nous croyons que les conseils catholiques font partie très importante de notre système d'éducation. C'est vrai, dans ma circonscription, là nous avons certaines écoles catholiques qui sont excellentes. Est-ce que la ministre pourrait informer la Chambre par rapport à nos engagements au système d'éducation publiquement financé? Merci à la députée de Davenport. Je sais qu'elle est défenseure de l'éducation catholique. Et comme je l'ai dit, hier, les amis, les défenseurs de l'éducation catholique sont ici aujourd'hui. Et je leur souhaite la bienvenue. Et aussi ceux qui viennent de l'Association des écoles catholiques, l'Association des enseignants anglais catholiques et d'autres associations qui seront ici plétables. Et bien sûr, comme l'a dit la députée, ensemble, nous avons créé un excellent système au cours des dernières dix ans. Nous avons augmenté le taux des diplômés jusqu'à 83 %. Nous nous sommes engagés à fournir une excellente éducation qui comprend le conseil scolaire catholique. Complémentaire. Merci à la ministre. Nous sommes reconnus pour le fait que nous avons l'un des meilleurs systèmes d'éducation publiquement financés dans le monde anglophone. J'ai deux fils qui étudient dans ce système. Je sais que la vision du gouvernement mette l'accent sur la lecture, l'écriture et les mathématiques en mettant aussi un accent sur les autres capacités telles que la pensée critique et la collaboration. Une partie de notre plan comprend le travail avec nos conseils scolaires anglais, francophones, catholiques pour faire en sorte que les étudiants continuent à avoir de la réussite à Davenport et aussi à l'échelle de la province. appuyer un système d'éducation fait partie de notre plan économique qui va créer de l'emploi pour demain et pour aujourd'hui. Est-ce que la ministre pourrait dire à la Chambre comment nous nous engageons à s'assurer de la réussite de tous nos étudiants? Oui, merci. Nous voulons que tous les étudiants aient les connaissances nécessaires pour qu'ils auront de la réussite en travaillant avec tous les quatre conseils scolaires publiquement financés. Nous avons beaucoup accompli. Nous avons investi 12 milliards dans l'infrastructure des écoles depuis 2003. Les enfants de 4 et 5 ans ont accès à la maternelle à temps plein et nos étudiants sont concurrentiels en mathématiques. Ils sont au-delà de la moyenne. Le 9 avril 2014, nous avons publié une nouvelle vision intitulée « L'achèvement de l'excellence ». Nous allons continuer de travailler avec notre partenaire d'éducation, y compris nos amis qui sont les défenseurs et les amis de l'éducation catholique pour que tous nos étudiants aient de la réussite. Nouvelle question, députée de Dufferin-Celdon. Ma question s'adresse à la première ministre. Comme nous l'avons vu hier avec l'enquête du GRC, lorsque les autres font l'objet d'une enquête, ils se retirent. Ils ne sont pas en mesure de partager des renseignements avec les autres qui font l'objet d'une enquête. Mais vous avez fait quelque chose de différent d'avec Pat Zerbera. Elle travaille dans votre bureau. Vous la dirigez. Après trois semaines de questions quotidiennes, il est impossible de croire que vous n'avez pas parlé des détails des accusations faites par le directeur général des élections dans son rapport du 19 février. pourquoi est-ce que vous vous intéressez plus à la protection de Pat Zerbera que de faire en sorte que l'enquête puisse se dérouler sans préoccupation que les histoires sont en train d'être changées ou des courriels qui sont en train d'être supprimés. Je conteste l'idée de la question et elle peut croire ce qu'elle veut croire, mais j'espère qu'elle va croire le directeur général des élections lorsqu'il a écrit le suivant. Je ne prends aucune décision par rapport à l'innocence et la culpabilité de n'importe quelle personne. Cela relève de la compétence des procureurs et des juges. C'est pour ça qu'il y a une enquête en cours qui se déroule hors de la Chambre et nous travaillons avec les autorités, comme je l'ai dit. Complémentaire, ce n'est pas ce que moi je crois, c'est ce que croient les intériennes et ils veulent des réponses. Le rapport a été rédigé ça fait un mois. Les agences de police, des avocats, même des ministres comprennent qu'ils doivent se retirer lors d'une enquête, même des devoirs administratifs. Pourquoi pensez-vous que vous êtes au-delà de la loi, la première ministre? C'est une autre question. Là où l'opposition me demande de répondre aux questions, et je l'ai fait, mais ils veulent que je réponde aux questions d'une manière qui se mêlera dans une enquête qui se déroule hors de la Chambre. Et puis, ils seront les premiers à donner des critiques après ces réponses. Il faut que moi je fasse ce que j'ai dit que j'allais faire, que je vais travailler avec l'autorité. Nous le faisons, nous programmons un rendez-vous avec la PPO. Nous allons coopérer, mais j'ai été très clair que cette enquête doit se dérouler hors de la Chambre. Nouvelle question, députée de Burnley-Byrne-Martin. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. J'aimerais, je sais qu'elle va répondre à la question en parlant de l'incense et de la culpabilité, mais je parle de la gravité de l'infraction. Arrêtez le pendule. Le leader parlementaire du gouvernement est averti. Veuillez terminer. Les infractions reliées au pot de vin sont très graves. La partie 125 du Code criminel dit que de négocier des postes, c'est quelque chose de très grave, qui pourrait avoir une peine de jusqu'à cinq ans en prison. Mais la première ministre ne le prend pas au sérieux. Le fait que son chef de cabinet fait l'objet d'une enquête, est-ce que cela ne doit pas nous préoccuper? Je l'ai dit à plusieurs reprises, que je le prends très au sérieux. C'est un dossier très important. Je le prends au sérieux. Et je vais répondre aux questions lorsque c'est nécessaire, pas en chambre. Donc, c'est une question d'enquête qui se déroule hors de la chambre. J'aurais pensé que le député d'en face, qui est avocat formé, qu'il comprenait que cette enquête indépendante devait se dérouler hors de la chambre. Je suis heureux de voir que la première ministre reconnaisse que ceci est très sérieux. Et laissez-moi répéter qu'une violation de la loi électorale est une offense sérieuse. Cela va à une amende jusqu'à cinq mille dollars. Et en fait, nous parlons ici de corruption. Et cela va de 25 000 dollars et une peine de prison de deux ans pour la violation du code criminel. Une violation de la loi électorale est également une offense grave. On ne parle pas ici de l'enquête. C'est une question simple. Est-ce que la première ministre peut expliquer pourquoi avec deux enquêtes sérieuses et des pénalités sérieuses, pourquoi est-ce que Parti Obara ne se retire pas? La première ministre. Laissez-moi retourner à ce que le directeur général des élections a dit. Je sais que le député de l'autre côté prend très sérieusement ce qu'on dit. Le directeur général des élections a dit « Je ne décide pas de déterminer de la culpabilité de personne. Cela relève de la compétence des juges et des procureurs. » Il y a une enquête en cours à l'extérieur de la Chambre. Nouvelle question, la députée de Barrie. Ma question est pour le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Chaque année, les diététistes du Canada et ceux qui travaillent partout en Ontario aident à la promotion d'une bonne nutrition pendant le mois de la nutrition en mars. Je sais que mes concitoyens veulent cette promotion de la nutrition. Le but de la campagne de 2015 est d'inspirer les Canadiens à mieux manger au travail. Les diététistes travaillent dans différents milieux en Ontario pour donner des conseils à leurs patients ou à leurs clients. Nous devons nous assurer que les diététistes ont la formation et les qualifications pour nous donner ces conseils. Je voudrais souhaiter la bienvenue aux diététistes qui sont avec nous aujourd'hui. J'aimerais demander au ministre que faites-vous pour aider les diététistes. Le ministre de la Santé, merci pour la question. J'aimerais non seulement reconnaître les diététistes qui sont avec nous ici aujourd'hui, mais les milliers de diététistes à travers notre province qui travaillent très fort chaque jour pour la santé des Ontariens. Il est important de se poser ces questions sur la santé. et ce sont d'autres sujets qui sont importants pour les Ontariens. On voit que l'opposition ne pose pas ces questions importantes. Alors, j'aimerais dire, comme nous le savons tous, les diététistes jouent un rôle critique pour aider les Ontariens à éviter des maladies comme les maladies cardiaques et le diabète. et la prévention est la clé pour demeurer en santé. Et plusieurs Ontariens sont très intéressés par cette approche. C'est pourquoi notre plan d'action pour la santé a identifié la bonne nutrition comme étant un facteur clé. Alors, bravo à tous les diététistes qui font un travail important à travers la province. Complémentaire, merci, je suis très fière de la stratégie des enfants en santé du gouvernement. Le 18 mars, la journée des diététistes sera célébrée pour reconnaître leur travail. Ils aident à la prévention des maladies chroniques. Ils sont donc un investissement critique dans notre système de santé. La promotion de l'utilisation des services de nutrition nous aidera à atteindre nos bouts. Mais qu'aux citoyens aimeraient savoir comment avoir accès à toute cette information très importante? Eh bien, les Ontariens peuvent parler directement à un diététiste gratuitement en appelant une ligne téléphonique. J'aimerais demander aux ministres quels seront les détails de cette législation. Merci. La ministre associée. Oui, en effet, le gouvernement a redéposé ce projet de loi qui ici, il est adopté. demandera aux restaurants qui ont plus de 20 succursales de poster le nombre de calories sur leurs items dans leur menu. Nous verrons donc le nombre de calories par exemple dans un beigne ou dans une crème glacée. Et cela donnera aux Ontariens l'information dont ils ont besoin pour prendre les bonnes décisions. je suis très optimiste par rapport à ce projet de loi et je sais que les Ontariens ont hâte de voir ce projet de loi. Il est en deuxième lecture en ce moment et j'espère que cela deviendra loi. Nouvelle question, le député de London Middlesex. Merci beaucoup. Hier, trois officiers de la PPO se sont retirés parce qu'il y avait une enquête. Madame la Première ministre, la PPO travaille à garder son intégrité mais vous amenez de la honte sur votre cabinet. Pourquoi est-ce que vous ne demandez pas à partir d'ailleurs de se retirer? Le ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. J'aimerais rappeler aux députés de l'autre côté que le directeur général des élections a dit qu'il ne décidait pas de déterminer de la culpabilité ou de l'innocence de personne. Ces décisions seront pour les procureurs et les juges. Je crois qu'il est important ici de ne pas rien assumer par rapport à la culpabilité de personne jusqu'à ce que cela soit prouvé à la Cour. Il y a une enquête en ce moment. Aucune personne n'a été poursuivie en justice et il faut laisser les autorités indépendantes faire leur travail comme elles en sont mandatées et c'est leur travail. Nous devrions utiliser ce temps pour nous concentrer sur des problèmes plus importants. Complémentaires Pour la première ministre, vous avez dit ici que vous coopérez avec la PPO mais cela fait plus d'un mois et vous n'avez pas encore rencontré la police. Les gens en général qui n'ont rien à cacher peu importe leur agenda ils rencontreraient la police le plus vite possible. Madame la première ministre pourquoi est-ce que vous interférez avec l'enquête de la PPO? Le ministre L'opposition voulait couper 100 000 emplois pourquoi ne nous disent-ils pas quels étaient ces emplois exactement? 22 700 de ces emplois seraient dans le secteur de l'éducation n'est-ce pas correct? Intervention du président j'aimerais rappeler au ministre quand il y a une question la réponse devrait être reliée du moins directement ou indirectement à la question le ministre oui absolument ce que je voulais dire c'est qu'il y a des choses importantes à discuter concernant la construction de nos communautés et nous savons que le parti de l'autre côté souvent veut couper des emplois du secteur public intervention du président nouvelle question la députée de Kitchener-Waterloo merci pour la première ministre j'espère que vous allez répondre à ces questions de la part des citoyens de l'Ontario la première ministre dit qu'elle collabore avec la police mais cette enquête porte sur son cabinet nous ne savons pas si elle coopère parce qu'elle ne répond à aucune de nos questions est-ce que la première ministre pourrait dire aux ontariens si la directrice de campagne du parti libéral a été interviewée par la police la première ministre encore une fois ma collaboration avec la police se déroulera pendant l'enquête et cela n'a rien à voir avec ce que je fais ici à la législature je sais que la députée de l'autre côté le sait très bien elle sait qu'il doit y avoir une séparation entre les discussions politiques qui se déroulent à la chambre et les enquêtes qui se déroulent de façon indépendante et c'est pourquoi cette enquête se déroule à l'extérieur de la chambre complémentaire si les libéraux insistent tant qu'ils collaborent avec la police est-ce que la première ministre va dire aux ontariens exactement l'aide qu'elle donne à la police et à Élections Ontario et expliquer ce que les enquêteurs ont demandé et ce qu'elle a leur à fournir la première ministre bien entendu ce qui se passe ici est important c'est très important et nous ne devons pas interférer avec une enquête en cours qui se déroule de façon indépendante à l'extérieur de la chambre donc la députée de l'autre côté demande des informations qui ont à voir avec l'enquête une enquête indépendante et je collabore avec les autorités nouvelle question le député de Trinité Spadana merci j'ai une vraie question portant sur un programme du gouvernement ma question est pour le ministre responsable des jeux panaméricains ces jeux arrivent bientôt dans quatre mois et les gens sont excités je sais que plusieurs dans ma circonscription ont acheté des billets pour les jeux et nous à l'université de Toronto on a transformé les terrains de sport et on a doublé le nombre de terrains de sport disponibles dans la région de Toronto cette infrastructure sera d'une qualité exceptionnelle est-ce que le ministre peut nous en dire plus sur la préparation pour les jeux le ministre responsable des jeux panaméricains et parapanaméricains merci j'aimerais remercier le député de Trinité Spadana pour sa question sur les programmes gouvernementaux nous sommes sur la bonne voie pour les jeux jusqu'à maintenant nous avons vendu plus de 300 000 billets et nous avons 52 000 personnes qui se sont portées volontaires pour être bénévoles pendant les jeux nous avons également montré le design des nouvelles médailles pour les jeux et comme je l'ai dit j'en ai parlé la semaine dernière c'est c'est la première fois qu'on a inclus le braille dans les médailles monsieur le président il manque 17 vendredis avant le début des jeux je vais pendant la complémentaire parler du village des athlètes complémentaire merci merci au ministre pour sa réponse intervention du président je ne sais pas si le député m'a entendu la première fois le député de Hamilton Est Stoney Creek alors s'il vous plaît poursuivez votre question j'encouragerais les députés de l'autre côté si vous avez des questions utilisez cette opportunité pour poser des questions au ministre ces nouvelles infrastructures sportives sont construites pour les ontariens pour l'avenir ces infrastructures à Oakville par exemple ne seront pas seulement utilisées par les athlètes mais également par des étudiants et des débutants qui apprennent un nouveau sport les terrains des jeux panaméricains seront utilisés par l'université de Toronto et cela sera à l'avantage des étudiants du campus dans ma communauté est-ce que le ministre peut nous dire quel sera l'héritage laissé par les jeux le ministre j'aimerais parler du village des athlètes ce village fait partie de la revitalisation de la région West Dortmund et le projet inclut 808 maisons cela inclura du logement abordable et il y aura également une résidence étudiante il y a également un très grand YMCA et les infrastructures incluent un gymnase une piscine et également un toit vert 10% des appartements seront complètement accessibles et merci monsieur le président une nouvelle question le député de le député de de Grey Owen Sound la première ministre continue d'influencer les décisions des membres de son cercle restreint cela tarnit la réputation Madame la première ministre pourquoi est-ce que vous laissez Patrick Barra en poste pendant l'enquête le ministre de la sécurité communautaire des services correctionnels on a répondu à cette question déjà il y a quelque chose qui existe dans notre système qui s'appelle la présomption d'innocence et nous devons la respecter le directeur général des élections a dit clairement dans son rapport et je peux le relire si vous voulez pendant la complémentaire mais ce que nous devons ici nous concentrer sur les problèmes qui importent à nos communautés par exemple le député de l'autre côté a un hôpital qui doit être construit dans sa communauté et je crois qu'il faudrait parler de ces de ces choses et laisser la police faire son travail parce que monsieur le président il serait inapproprié si en tant que gouvernement nous interférions dans ce processus complémentaire je reviens à la première ministre les gens de ma circonscription savent que la loi le respect pour la loi est important dans une démocratie et la première ministre agit comme si elle était au-dessus de la loi vous n'êtes pas au-dessus de la loi madame la première ministre est-ce que vous ferez ce qu'il faut et demandez à Pat Sobera et Jerry Lockheed de se retirer le ministre oui en effet personne n'est au-dessus de la loi mais nous devons nous assurer qu'il y a un processus en place et de respecter ce processus dit que les gens sont innocents jusqu'à ce qu'ils soient prouvés coupables il ne faut pas juger les gens ou certains individus lorsque aucune poursuite n'a été tentée et je vais lire encore une fois ce que le directeur général des élections a dit je ne décide déciderai pas de déterminer de la culpabilité ou de l'innocence de personne cela relève de la compétence des procureurs et des juges alors je demande aux députés de l'autre côté de laisser les procureurs et les juges faire leur travail le député de Hamilton Est Stony Creek ma question est pour la première ministre est-ce qu'elle pourrait nous dire combien de ces employés incluant la vice-première ministre qui semble en savoir sur votre conversation avec vous-même combien de ces personnes ont été ont parlé à la direction de la lutte contre l'escroquerie le ministre je crois qu'il faut se concentrer encore une fois sur les problèmes qui que les ontariens veulent voir discuter le directeur général des élections a été très clair il ne rend aucun jugement sur l'innocence ou la culpabilité d'aucun individu et il nous a demandé dans son rapport de laisser les procureurs et les juges faire leur travail je demande donc à tous les députés de respecter ce processus de respecter le travail de la PPO et de ne pas se mêler d'une enquête indépendante de la police complémentaire la première ministre insiste à répétition qu'elle ne répondra pas aux questions parce qu'il y a une enquête de la police qui se déroule en ce moment qui dans le cabinet de la première ministre et qui au parti libéral doit être interviewé et qui a été interviewé dans ma tête je pense à Orange je pense aux centrales au gaz encore une fois c'est la même chose c'est une répétition c'est le scandale numéro 7 continuez votre bon travail le ministre merci encore une fois je crois que le député devrait se concentrer sur le salaire minimum sur par exemple le soutien aux gens qui travaillent avec les enfants avec le il devrait se concentrer sur le transport en commun sur les emplois bien payés ce sont les choses que les ontariens veulent voir débattre il est très triste de voir que même le NPD est tombé si bas on se concentre sur les scandales vous savez il y a un processus en cours nous savons qu'il y a une enquête de la police et nous devrions respecter ces enquêtes et laisser la police faire son travail une bonne question la députée de Cambridge merci ma question s'adresse au ministre des richesses naturelles et des forêts il s'agit d'une question importante sur le plan de la politique qui intéresse grandement mes cométants dans ma circonscription et donc il s'agit d'une période de l'année où les étudiants et les élèves cherchent à obtenir des petits emplois pour l'été et donc le ministère des richesses naturelles et des forêts est un ministère qui emploie nombre de ses étudiants mon propre fils Alex a lui-même été un pompier volontaire grâce à ce ministère et il a contribué à la protection des forêts l'été dernier donc ce sont vraiment des occasions exceptionnelles pour ces jeunes qui peuvent donc tirer profit de ces expériences à l'avenir dans leur vie professionnelle et donc est-ce que le ministre pourrait nous dire si cette année son ministère va embaucher des jeunes merci le ministre des richesses naturelles et des forêts merci beaucoup monsieur le président et j'aimerais vraiment remercier la députée de Cambridge de me donner l'occasion de parler de cela je me suis rendu dans sa circonscription j'étais dans une base de lutte contre les incendies et nous avons pu donc parler de nombreuses occasions d'emploi qui s'offrent aux jeunes et donc nous allons pouvoir offrir 1900 de ces emplois à de nombreux jeunes des quatre coins de notre province cet été c'est important de savoir que 30 collectivités sont concernées par ces offres d'emploi et ce aux quatre coins de la province et donc à peu près 800 d'entre elles seront dans le nord de l'Ontario il y a par exemple un programme d'intendance de la jeunesse d'intendance dans des espaces menacés et c'est un travail très important que nous effectuons merci complémentaire merci monsieur le président merci au ministre de sa réponse et de s'être engagé à fournir des emplois aux jeunes de cette province et je sais de par le porte-à-porte que j'ai pu faire dans ma collectivité que de nombreux parents sont malheureusement déçus de la conduite des conservateurs à l'époque où ils étaient au pouvoir ou même en 2013 où ils ont en fait voté contre la stratégie pour l'emploi des jeunes qu'avait proposé ce gouvernement ce sont des emplois très importants pour les jeunes qui leur permettent donc d'enrichir leur parcours professionnel et leurs expériences en général et je pense que vraiment c'est très très important pour eux d'avoir également un contact accru avec la nature et les richesses naturelles de notre province alors que fait le ministère exactement pour offrir cette expérience pratique des jeunes dans la nature merci alors encore une fois je remercie la députée de sa question et j'aimerais vraiment mettre l'accent sur l'un des programmes que nous proposons il s'agit d'un programme d'emploi au niveau des richesses naturelles et des premières nations et donc c'est un programme que nous avons mis en place et j'ai pu me rendre à la cérémonie lors de laquelle les diplômes ont été décernés à Thunder Bay dans le cadre donc de ce programme et vraiment j'ai été très impressionné de voir à quel point ces jeunes avaient été transformés par leur expérience dans le cadre de ce programme c'était un programme qui leur avait donné l'occasion de vraiment s'engager pour quelque chose qui les passionnait et je pense que les gens qui travaillent pour mon ministère sont souvent passionnés des richesses naturelles et de la nature et ce sont des gens qui arrivent donc à des expériences qui sont tout à fait hors du commun et vraiment je suis heureux que ce programme ait pu voir le jour pour les jeunes des premières nations merci nouvelle question le député de Sermon d'Anderseth Blengarry merci cette question s'adresse à la première ministre il y a donc des gens au niveau de la police de l'Ontario comme nous l'avons appris qui ont fait l'objet d'une enquête et qui ont décidé de se retirer afin de n'avoir aucune influence sur l'enquête en cours votre chef de cabinet adjoint Pat Sober qui fait également l'objet d'une enquête est encore et toujours employée à votre bureau et elle continue d'avoir accès à toutes sortes de services et de travailler pour vous et donc je pense que vraiment vous jetez le discrédit sur votre poste et également sur notre démocratie et sur l'institution de cette chambre est-ce que vous allez demander à Pat Soba de se retirer jusqu'à l'issue de l'enquête merci le ministre de la sécurité communautaire et des services correctionnels merci mon député pour sa question donc si vraiment il a l'intention de répéter encore et toujours la même question et bien on va lui fournir la même réponse encore et encore il s'agit donc d'une enquête de la police présidentielle de l'Ontario il faut respecter le processus en cours et je connais le député d'en face très bien et je sais qu'il y a de nombreux problèmes très importants et préoccupations dans sa collectivité dans sa circonscription et je me demande pourquoi ces questions ne portent pas là-dessus et je sais que Jim Brunel et bien lorsqu'il était ici et bien parlait de sa circonscription uniquement c'était ce qui le préoccupait en priorité il y a une enquête en cours il faut respecter le processus laisser tout le monde faire son travail comme l'a dit la première ministre elle coopère à cette enquête et c'est ce que nous devrions faire il faut maintenant nous concentrer sur des problèmes qui préoccupent nos électeurs merci mes électeurs veulent que ce gouvernement respecte la loi donc la GRC a un mandat de perquisition à l'encontre de la police provinciale de l'Ontario et je peux vous dire que justement la définition dans le code criminel canadien de la corruption et bien inclut l'offre d'un poste en échange d'une action quelconque il s'agit donc d'une infraction très grave et donc apparemment c'est ce qu'ont fait ces deux personnes qui font l'objet de l'enquête elles se sont rendues coupables de corruption est-ce que vous allez enfin demander à Patsabour et Jerry Loughey Jr de s'écarter jusqu'à ce que l'enquête soit terminée le ministre bon je pense que vous savez très bien que la présomption d'innocence existe vous êtes donc considéré comme innocent jusqu'à ce que vous soyez déclaré coupable et donc le directeur général des élections a dit très clairement que justement il ne pouvait pas déterminer la culpabilité ou l'innocence de quelconque il nous a demandé de laisser l'enquête suivre son compte je demande à l'opposition de respecter la loi et de laisser l'enquête suivre son cours le ministre de l'environnement et de l'action en matière de changement climatique rappel au règlement j'aimerais dire que la famille du capitaine des pages est ici et vraiment j'aimerais leur souhaiter la bienvenue merci ainsi qu'à sa petite soeur qui était en train de chahuter l'opposition nous avons un vote remue concernant le budget des dépenses provisoires et le crédit provisoire convoquer les députés cendrille d'appel de 5 minutes pour les députés Sous-titrage ST' 501 ... 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